Salut tout le monde c'est Chirel et oui ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo coup de gueule mais là je suis obligée d'en faire une, plutôt je dirais un droit de réponse. Pourquoi cette vidéo concernant Facebook, les groupes Facebook ? Il y a quelques jours tout simplement je vous ai posté sur la chaîne YouTube une vidéo concernant l'annonce des développeurs pour l'avenir et les changements primordiaux de médiéval dynastie qui auront lieu le 23 septembre prochain. Cette vidéo m'a attiré la foudre de rageux venant d'un groupe Facebook ce disant groupe Facebook officiel français de médiéval dynastie même groupe qui il y a quelques mois voire l'année dernière il me semble m'avait démarché et vous en avez la preuve sur une des vidéos du let's play à moins que le monsieur en ait très vite enlevé son commentaire puisque quand il a su que j'allais faire une vidéo droit de réponse il m'a menacé mais en plus il s'est abonné à ma chaîne curieux pour moi quand on n'a rien à se reprocher mais bon sachant quand même que je précise je ne suis pas sur ce groupe Facebook on parle de moi dessus, on me salit dessus mais par contre je n'y suis pas vous voyez où je vais en venir donc ce même groupe m'avait démarché l'année dernière pour me demander si je voulais bien venir sur leur groupe ce n'est pas le groupe qui m'a démarché c'est le créateur du groupe ce qui est encore pire le créateur du groupe m'avait démarché pour me demander si je voulais bien aller sur son groupe pour partager mes traductions des mages de médiéval dynastie de façon à lui simplifier la vie parce que ses membres ne parlaient pas anglais et que ça lui enlèverait sacrément une épine du pied que je fasse ça et qu'en plus ça me ferait de la publicité j'ai effectivement refusé et je ne le regrette pas aujourd'hui quand je vois la mentalité de ce groupe on a déjà vu ça sur Facebook ça s'est déjà produit il y a plusieurs groupes comme ça sur des jeux vidéo où ce ne sont pas les Facebook officiels effectivement comme ils se revendiquent ce sont vous, moi, demain on crée un Facebook sur un jeu et on est le Facebook officiel non, vous êtes officiel de rien du tout le groupe officiel de médiéval dynastie n'est autre que le Facebook de Topliz et non pas le vôtre voilà, vous êtes tout simplement des joueurs qui veulent parler entre eux du jeu médiéval dynastie déjà, ça c'est à clarifier ne pas faire le mélange donc toutefois une de mes modératrices qui gère le Facebook de Shirel Gaming puisque moi je n'ai pas désolé monsieur je n'ai pas Facebook toutefois une de mes modératrices m'a demandé si elle pouvait partager sur ce groupe mes vidéos de médiéval dynastie bon, je lui ai dit ok jusque là franchement il n'y avait aucun problème les personnes de ce groupe appréciaient le contenu des vidéos tout se déroulait très bien par contre quand j'ai fait la publication il y a quelques jours de la dernière vidéo où je vous donne donc l'avis mon avis sur l'annonce des développeurs et de cette fameuse histoire qu'on va devoir repartir de zéro où je dis ça va en faire j'ai plus d'un pourquoi ? parce que je parle de mes amis streamers youtubeurs qui comme moi ont un let's play que ça fait plusieurs fois qu'on le recommence et que c'est du boulot de faire une vidéo la réponse de ce groupe a été on n'en a rien à branler des youtubeurs et des streamers voilà le créateur de ce groupe n'a pas réagi ma modératrice s'est fait traiter de pute oui oui vous avez bien compris de pute elle s'est fait traiter de tous les noms d'oiseaux je ne vais pas vous les citer parce que ça serait les mettre en valeur mais enfin ça vous montre un petit peu la mentalité de ce groupe ce sont après ceux qui sont venus sur la chaîne youtube d'ailleurs vous avez réagi à leurs commentaires haineux et merci à vous moi j'ai essayé de discuter avec eux mais avec des gens comme ça on ne peut pas on ne peut pas discuter c'est pas possible tout est dévié tout est déformé enfin bon voilà donc ils ont été bannis par youtube de la chaîne et non pas par moi je tiens à le préciser donc vous avez pu voir ces rageux débarquer sur la chaîne alors que moi je ne suis pas sur leur facebook et qu'il n'y a pas un seul message de ma part il n'y a pas le prénom Shirel dans les discussions par contre eux se permettent de venir sur ma chaîne pour m'agresser pour me nuire pour me salir donc il est encore de mon droit de faire une vidéo réponse puisque vous n'avez pas voulu discuter avec moi de vive voix donc je vous fais un droit de réponse ici ne vous en déplaise donc suite à ce match je me suis fait massacrer sur ce groupe on m'a prévenu puisque j'ai quand même des abonnés même si cette chaîne dit que je n'en ai pas beaucoup écoutez ma chaîne n'est pas très récente elle est créée depuis longtemps mais je m'en servais à titre personnel et non pas pour faire des jeux vidéo il y a très peu de temps que je bascule des vidéos et ce n'est pas ma chaîne principale donc avant de critiquer renseignez-vous et puis je stream pour le plaisir donc que j'ai 500 abonnés 600 300 220 50 1000 ou 1 million je préfère avoir une bonne communauté qu'une communauté de merde voilà ça c'est dit je ne me soucie pas de comment vous gérez votre facebook ne venez pas me donner des leçons pour gérer ma chaîne ou pour mon contenu de chaîne si ça ne vous plaît pas vous tracez votre route vous ne regardez pas la vidéo vous tenez vos chiens en laisse et quand on vous signale le comportement sur votre facebook par contre là ça doit vous concerner vous créez un groupe vous êtes responsable des commentaires qui sont tenus dessus et quand une personne quand vous mettez un règlement et où il est écrit comme il est écrit partout le respect va de mise appliquez-le car quand on voit les écrits de vos membres qui insultent des gens de putes de débiles mentales et j'en passe parce que c'est allé très loin évidemment ma modératrice ne s'est pas laissée marcher sur les pieds ce qui a dû un petit peu déplaire à vos misogynes de membres parce que oui il y a ce problème là ben évidemment ça n'a pas plu ça n'a pas plu qu'une qu'elle ne se taise pas une femme doit rester sûrement à la cuisine à faire la vaisselle désolé c'est pas la mentalité d'ici le monde évolue faudra l'expliquer à vos tesquelles ou plutôt pitbull qui viennent attaquer donc ils seraient restés sur le facebook franchement j'aurais même pas fait cette vidéo le problème étant c'est qu'ils sont venus m'agresser sur ma chaîne ça c'est un autre problème donc ils ont été bannes je le redis ils sont bannis de la chaîne et ça sera dorénavant comme ça c'est grave d'en arriver là mais jusqu'à présent je vais laisser tous les commentaires qui soient négatifs ou positifs mais se faire agresser gratuitement ça commence à devenir pénible et je suis pas là pour ça donc ces personnes là toute personne maintenant qui viendra sur la chaîne pour mettre un commentaire qui sera un manque de respect envers la chaîne envers moi envers ma communauté ou autre sera automatiquement signalé à facebook et sera automatiquement banni il arrive un moment il faut prendre le taureau par les cornes j'en suis navrée d'en arriver là mais voilà ce sont le genre le genre de personnes qui vous dégoûtent voilà d'avoir envie de faire des vidéos ou d'avoir envie de faire du contenu heureusement j'ai une communauté soudée alors ce n'est pas parce qu'il y a comme ils ont dit il y a très peu de commentaires sur ta chaîne ta chaîne c'est de la merde ta chaîne ci ta chaîne là ouais le problème c'est que les commentaires je ne les ai pas automatiquement sur ma chaîne youtube les commentaires sont aussi ailleurs je n'ai pas que ma chaîne youtube j'ai aussi une chaîne une chaîne twitch j'ai aussi un discord j'ai aussi d'autres réseaux sociaux et puis j'ai aussi des amis et oui j'en ai donc je suis tenue au courant voilà quand sur un groupe on parle de moi et que les personnes s'y trouvent elles vont automatiquement si elles se font attaquer se défendre ce qui est tout à fait normal et si je suis salie quelque part et je ne suis pas au courant évidemment que j'en suis informée mais si on vient juste à me dire ah t'as été insultée t'as été salie je vais demander la preuve de la chance et effectivement on m'a donné des captures d'écran des propos qui ont été tenus sur moi et des propos que vous avez tenus à mon modératrice et franchement je n'incite personne à aller sur ce facebook il y a très il y a quelques années il y a eu la même polémique sur un autre facebook dont je ne citerai pas le nom du jeu puisque ça n'a pas lieu là où effectivement les gens y allaient et dès qu'ils n'étaient pas d'accord avec une publication ou dès qu'ils n'étaient pas d'accord avec un pack de ce jeu qui sortait en disant ah ben non je ne l'aime pas ils se faisaient bannir par les modérateurs ou modératrices de ce groupe sans aucune raison ils se faisaient salir sans aucune raison aujourd'hui c'est tellement connu au niveau de youtube enfin ce groupe est tellement connu au niveau de youtube au niveau de twitch au niveau des joueurs que le groupe se casse la gueule voilà donc monsieur c'est ce qui vous attend si vous ne pouvez pas gérer un groupe facebook n'en créez pas aujourd'hui plutôt hier ma modératrice est rentrée en contact avec vous pour vous dire que si vous souhaitiez discuter avec moi de cela j'étais tout à fait d'accord vous avez refusé de discuter en vocal excusez-moi monsieur je ne vais pas installer facebook simplement pour vous j'ai bien d'autres choses à faire donc si vous ne souhaitez pas discuter en vocal j'étais avec elle quand elle vous parlait comme elle vous l'a dit j'étais avec elle quand vous lui avez marqué et elle m'en a fait le copier-coller vous lui avez dit que si je venais à faire une vidéo de droit de réponse à ce qui s'est passé vous alliez sincèrement venir sur ma chaîne me la faire effondrer c'est quoi ces menaces c'est quoi ces menaces vous êtes quoi comme groupe il faut vous calmer sérieusement sincèrement je ne vous connais pas vous ne me connaissez pas on a enlevé les vidéos de partage de Mamodo vous l'avez insulté elle n'est pas française vous l'avez insulté sur sa façon d'écrire le français ça ce n'est pas autorisé au niveau de facebook et aujourd'hui c'est mon nom qui est sur votre groupe on m'a fait une capture d'écran or je ne suis pas sur votre groupe lâchez-moi la grappe mes vidéos ma chaîne ne vous plaisent pas tracez votre route tenez vos chiens en laisse tenez vos chiens en laisse si vous êtes bien entre vous entre joueurs lambda lambda j'insiste bien sur le lambda qui ne se prononce pas normalement mais comme un a dit à ma modératrice qui lui a mis c'est pour vous dire la mentalité il lui a mis google pour apprendre le français elle n'est pas française elle est brésilienne d'accord donc merci de respecter les gens et leur pays voilà sinon ça s'appelle du racisme et oui c'est une sorte de racisme donc suite à toute cette polémique j'ai demandé à ma modératrice de supprimer de votre groupe tous les partages qu'elle avait fait ce qui a été fait moi je pensais que ça allait clore l'affaire mais non aujourd'hui vous publiez encore sur moi en me citant je vous rappelle que je ne suis pas sur votre groupe c'est quoi vous êtes omnibulé c'est quoi le problème franchement tracez votre route si vous n'aimez pas le contenu personnellement quand je vais sur une vidéo youtube c'est le contenu où le youtubeur ne me plaît pas je ne vais pas pour le plaisir laisser un commentaire désobligeant l'insultant lui disant que ses vidéos c'est de la merde lui disant voilà n'importe quoi tout simplement je change de chaîne et je m'en vais d'où ce droit de réponse ok vous m'avez menacé vous m'avez dit que si je venais à faire un droit de réponse sur youtube plutôt que faire ça je ferais mieux de m'occuper de ma chaîne en essayant de la faire monter plutôt que de tout simplement de poster une vidéo droit de réponse s'il me semble sinon vous me menaciez de tout me faire péter à la gueule excusez moi mais vous êtes quel genre de groupe sûrement pas un groupe d'entraide comme il est noté sûrement pas un groupe non plus qui a du respect voilà moi je ne vous connais pas il n'y a pas de commentaire de moi sur votre sur votre facebook faites de même pour moi donc pour clôturer cette affaire je vais simplement dire une chose c'est éviter effectivement d'aller sur le groupe facebook à moins que vous soyez un petit peu sadomasochisme sadomasochiste pardon où voilà bon après il n'y a pas que des mauvais gens sur cette chaîne mais il y en a quand même une petite tribu qui sont pas mal dans leur genre et quand on a une personne qui gère un groupe comme ça la moindre des choses c'est d'y faire régler l'ordre mais apparemment cette personne n'en est pas capable donc avant de venir donner des leçons aux autres monsieur et de me menacer par la même occasion je fais ce que je veux sur ma chaîne je fais les vidéos que je veux sur ma chaîne vous me dites que votre facebook n'est pas monétisé ma chaîne ne l'est pas non plus et je ne compte pas qu'elle le soit vous venez recruter des youtubeurs pour vous faire de la publicité et non pour leur en faire à eux ça vous permet de grossir votre groupe votre groupe ça vous amène leur membre donc moi je conseillerais déjà ma communauté de quitter votre groupe parce que ça ne leur correspondrait pas mais après libre à eux de faire leur choix et la seule chose que je tiens à dire c'est monsieur restez sur votre groupe d'accord ne publiez plus quoi que ce soit avec mon nom ma modératrice va à quitter votre groupe vous allez le faire parce qu'elle est occupée elle aussi je serai toutefois avisé parce qu'il y a des gens de votre groupe qui suivent ma chaîne et qui l'apprécient je serai avisé de toute façon si vous venez à reparler de moi ou à citer mon nom sur votre chaîne et là ça ira beaucoup plus loin donc moi je vais stopper la vidéo là je vous demande donc de stopper votre harcèlement et vos menaces si vous comptez me faire péter les choses à la gueule je vous attends de pied ferme vous serez reçu et merci de rester avec vos chiens tenez les en laisse merci de rester sur votre facebook arrêtez de vous revendiquer parce que franchement vous donnez une très mauvaise image de la communauté française mais ça c'est pas nouveau c'est pas le premier groupe facebook comme ça et vous donnez une très mauvaise image du jeu médiéval dynastie d'accord donc c'est tout ce que j'aurais à dire pour ça mais je tenais quand même à naviser ma communauté je suis pas du genre à me taire et c'est pas aujourd'hui qu'on va me faire taire donc à partir du moment où on me cite et qu'on cite mon nom il me semble que j'ai encore le droit comme vous le dites si bien puisque vous le mentionnez pour vous même à la liberté d'expression j'ai donc droit à la liberté d'expression sur ma propre chaîne et j'ai le droit aussi à faire un droit de réponse puisque vous refusez de discuter verbalement avec moi donc restez monsieur s'il vous plaît avec un tel irrespect sur votre groupe Facebook cessez vos attaques puériles et s'il continue ma chaîne comme je vous l'ai déjà dit et mes vidéos ne vous plaisent pas tout simplement vous ne les regardez pas et tenez vos chiens en laisse c'est le plus important car il vous donne il donne vraiment une très mauvaise image de votre groupe et déjà qu'elle n'a pas une géniale voilà donc en conclusion pour ceux qui me suivent faites attention au groupe Facebook qui se disent officiel des jeux des jeux vidéo à partir les seuls Facebook qui sont officiels d'un jeu pour mes informations sont les Facebook des développeurs après vous comme moi demain vous pouvez créer un Facebook et dire je suis le groupe officiel français de tel jeu qui vient de sortir voilà donc faites attention à ça faites attention à ce genre de personnage faites attention à ces forums qui se disent d'entraide et qui ne sont pas du tout de l'entraide et ça s'est vu éprouvé puisque beaucoup d'entre vous se sont fait traiter comme des moins que rien sur ce groupe donc je vous remercie en tout cas à vous qui me suivez je vous remercie à ceux qui ont réagi je vous remercie à tous ceux qui sont rentrés dans le tas ça a été ça a été sympa bien que je sois une grande fille de ce côté là je ne voulais pas je ne voulais pas faire ce style de vidéo parce que bon voilà c'est un nique-nique-nique-tête mais à partir du moment où mon nom est cité et qu'on vient à manquer autant de respect et qu'en plus on me menace pour ceux qui me connaissent vous savez très bien que je n'allais pas me taire sur ce je vous fais en tout cas de gros bisous très cher monsieur à bon entendeur merci à vous en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui est quand même l'histoire de la chaîne un petit peu si cette vidéo ne vous a pas plu et que vous êtes outré je vous invite à la quitter si au contraire vous êtes d'accord avec moi et bien voilà vous savez ce qu'il faut faire vous avez les commentaires je réponds toujours aux commentaires attention les règles changent je le redis le manque de respect les insultes et autres seront automatiquement mentionnés à Youtube et effectivement les personnes seront bannes de la chaîne sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye au revoir